Bonjour Isabelle. Bonjour Julie. Alors aujourd'hui je voulais vous demander, vous vous olivez, je voulais vous demander comment ça se passe. Eh bien c'est simple, les olives dans la Vallée des Beaux, parce que ce n'est pas partout pareil, ce n'est pas dans toutes les régions où il y a des olives qu'on les ramasse et qu'on fait les mêmes choses. Donc dans la Vallée des Beaux, on ramasse au mois de septembre les olives vertes qui sont ramassées à la main et qui sont destinées à la confiserie. Qu'est-ce que vous appelez par confiserie ? La confiserie, c'est les olives vertes que vous allez mettre dans votre salade de tomates l'été. D'accord. Et vous allez manger un apéritif, voilà. Il y a une préparation spéciale pour les faire ? Alors ça se fait dans une confiserie, donc ça se fait à base d'eau, de sel, de potasse qui va cuire disons un peu les olives, mais tout ça c'est un peu particulier et c'est des recettes qui sont bien particulières à chaque confiserie. C'est donc la confiserie salée et pas sucrée. D'accord. Et est-ce que vous ne ramassez que les olives vertes ou vous ramassez aussi d'autres catégories ? Non. Les olives vertes, c'est le fruit vert qui donnera une fois qu'il est mûr, l'olive noire, à partir de laquelle on fait aussi de la confiserie, mais à partir de laquelle on fait surtout de l'huile d'olive. D'accord. Et quand vous ramassez vos olives noires, comment ça se passe une journée type ? Alors déjà pour commencer, les olives noires, toujours pareil dans la vallée des beaux, on commence à les ramasser le jour après la poussée, c'est-à-dire à partir du 2 novembre. Elles commencent à avoir une bonne maturité. Donc bonne maturité, au plus l'olive sera mûre, au meilleur sera l'olive, c'est-à-dire qu'elle sera moins âpre et moins acide. Donc la journée type, on ramasse donc le matin, pas très tôt parce que sinon c'est mouillé. Donc en principe, on est entre 7 et 8 heures dans le verger. Dans le temps, ça s'est ramassé à la main et au panier. Ensuite, le progrès venant, ça s'est ramassé avec des râteaux qui ne sont pas des râteaux pour faire des châteaux de sable, mais qui sont inspirés, un petit peu plus costauds. Au pied de l'arbre, on met des filets et on peigne l'arbre. Les olives tombent dans le filet, on récupère ces olives, on enlève l'excédent de feuilles et de branchage qui apporteraient de l'amertume à l'huile et on les mène au moulin. Et vous les menez au moulin et ils ne prennent que vos olives ou ils forment un mélange de toutes les olives qui sont apportées ? D'accord. Et vous avez systématiquement en contrepartie de l'huile d'olive ? Oui, on a de l'huile d'olive parce que bon, ensuite, comme ça se passe, donc quand on mène les olives, elles sont donc récupérées dans de grosses caisses. Ces grosses caisses dans le cheminement qu'il y a, bien sûr, sont pesées pour savoir le poids que vous avez. Elles vont être lavées, les olives vont être lavées. Ensuite, elles seront broyées et tout ça, ça se fait dans le moulin. Ensuite, donc, les ouvriers qui travaillaient dans le moulin vont mettre cette pâte d'olive dans des espèces de paillassons. Donc, c'est fait à base de craint, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est ce qu'on avait dans le tank sur le pas des portes pour s'essayer les pieds. D'accord. Donc, ils le mettent là et ensuite, ils le mettent sous presse. Le jus va sortir et ils vont mettre, ils vont récolter ce jus. Il va y avoir une séparation de l'eau et de l'huile. Donc, l'eau va rester en bas et l'huile va être dessus puisque ça, c'est de la chimie et de la biologie. Ils récupèrent toutes ces tuiles qu'ils mettent à décanter et puis après, ils vous serviront l'huile à partir du mois de décembre. Donc, on commence, théoriquement, à ramasser les olives au mois de novembre et à partir de mi-décembre, on peut déjà avoir de l'huile d'olive de l'année. D'accord. Eh bien, merci Isabelle pour toutes ces précisions. T'en prie.